Au Covid pour faire le retour sur la session disciplinaire au conseil général de l'ordre des médecins le 19 octobre à Marseille. Donc des grilles ont été réannoncées, l'affaire a été remise, il y a eu de la clarté par la chambre disciplinaire. Il n'y a aucune attaque sur ma pratique professionnelle, mais sur la prise de parole publique. Et les grilles sont multiples, donc ils portent sur la promotion induite de l'hydroxychloroquine, de l'hyvermectine, des thérapeutiques précoces. L'absence de prudence dans l'énoncé des effets secondaires liés aux injections vaccinales. Et l'apparition dans le film Hold Up, dans l'ensemble, il y a un certain nombre de manquements énoncés par le Conseil national de l'ordre des médecins à la déontologie et au code de santé publique. Le code de déontologie de l'ordre des médecins qui fait partie du code de santé publique. Comment ça s'est déroulé ? Il y avait énormément de monde, et ça c'est la première chose, c'est un grand merci, énormément de gratitude, tous les soutiens. Puis en amont, il y avait eu aussi beaucoup de soutien, avec beaucoup de gens qui ont écrit, qui ont envoyé des accueils à réception, qui ont envoyé des lettres, des cartes postales, qui ont envoyé des mails, qui ont aussi établi des serfas de témoignages, témoignant de ma probité, de ma déontologie dans la parole publique, et le fait que ça leur était utile dans leur choix libre et éclairé, dans leur consentement libre et éclairé à des politiques sanitaires ou à des thérapeutiques. Mon information avait été claire, loyale et appropriée, ce qui sont les termes de la loi. Donc ça, ça a été très utile, parce que je suis arrivé avec beaucoup de détente, finalement, et sans stress, au Conseil Régional de l'Ordre des Médecins. Et puis il y avait énormément de monde pour me soutenir devant le Conseil de l'Ordre, ça c'était très agréable aussi, avec une foule qui était extrêmement bienveillante, extrêmement pacifique, et qui a félicité et applaudi aussi le Conseil de l'Ordre, donc ils avaient con de confiance en fait que leur jugement serait juste. Et puis beaucoup de gens qui m'ont accompagné, Hélène Banoun, professeur Jean-Marc Sabatier, professeur Éric Chabrière, professeur Carole Cassagne, bref, de très nombreux universitaires, chercheurs, médecins, le docteur Éric Ménat aussi, qui était là, qui avait fait l'aller-retour depuis Toulouse, pour pouvoir parler, puis finalement il n'a pas pu parler. Et voilà, donc on avait d'un côté l'accusation, le Conseil National de l'Ordre des Médecins, qui n'était représenté que par son avocat, il n'y avait aucun membre du Conseil National de l'Ordre, et l'avocat lui-même s'en est ému, s'en est plein, a dit « ben voilà, je suis tout seul, il n'y a personne pour me soutenir ». Je pense qu'il se fait sentir effectivement très seul par rapport au soutien à la fois universitaire, médical et populaire, qui était en place pour moi en fait, pour l'audience. Puis de l'autre côté, la défense, qui était représentée par mon avocat, maître Ludovic Eringuez, qui était brillant et a fait une plaidoirie qui a ramené aux problématiques du droit, qui est sorti un petit peu du procès politique ou médiatique, et puis moi-même, et puis en face, six médecins et un magistrat, représentant le Conseil Régional de l'Ordre des Médecins, mais qui ne s'est pas présenté. Toute l'équipe du Conseil Régional de l'Ordre des Médecins était extrêmement bienveillante, et par contre, on n'a pas eu de contact direct avec les magistrats, et avec le... voilà. Il y avait deux autres affaires ensuite, et les avocats qui défendaient les médecins nous ont félicités à la fin de l'audience, qu'ils ont assisté à l'audience, et à nous remercier. Donc ça aussi, c'était très touchant. Ça a duré une heure et quart à peu près, donc il y a eu l'énoncé des griefs, une longue plaidoirie de 45 minutes qui a été plutôt languissante, qui a fait un petit peu bailler l'audience de la part du CNOM, parce qu'il n'y a pas d'argument juridique finalement, et que ça correspond de manière évidente à un procès politique et un procès médiatique, avec une confusion complète entre l'image médiatique créée par les médias de grand chemin, et puis la réalité de mes paroles, et donc il n'y avait aucune preuve au soutien des manquements aux griefs, ce qui a été rappelé par mon avocat, maître Erringuez, qui a bien souligné le fait qu'on devait faire du droit, que la charge de la preuve était à l'accusation, donc en l'occurrence il n'y avait aucune preuve, et que donc on était dans un contexte de dénonciation calomnieuse, et d'entrave à la liberté d'expression. Donc ça c'est effectivement ce qui se rapportait aussi après le jugement, en fonction du jugement, il y aura effectivement la mise en place d'une procédure pénale contre le Conseil National de l'Ordre, pour dénonciation calomnieuse, et en travaux à la liberté d'expression. Par ailleurs, il n'y a pas eu de... Et puis j'ai conclu finalement, en revenant à l'idée que, ben voilà, il fallait bien faire la différence entre le personnage médiatique qui avait été créé, et la réalité, et puis que moi j'avais fait mon travail de médecin, exactement comme en réanimation finalement, on part d'un protocole, on critique, on fait appel au pluridisciplinaire, ben c'est ce que j'avais fait, j'avais au contact du réel, corriger les différents protocoles de soins qu'on m'avait proposés initialement, puis les protocoles sanitaires, en voyant leur toxicité, et puis leurs bienfaits parfois. J'avais essayé d'être prudent, j'avais ménagé finalement, les compliments et les critiques de manière équilibrée. Et puis j'ai recité quelques exemples, en disant qu'à l'évidence, un masque pour aller faire pipi, et qu'on pouvait l'enlever pour finir sa mousse au chocolat dans un restaurant, n'avait rien à voir avec quelque chose de sanitaire, de médical ou scientifique, et autre chose, mais ce n'était pas dans ces trois dimensions-là. Donc évidemment, il fallait le critiquer. Et puis j'ai rappelé une question, est-ce qu'un médecin est fondé ou non à critiquer les recommandations de ses tutelles institutionnelles ? Est-ce qu'il peut le faire ou est-ce qu'il n'a pas le droit de le faire ? Peut-être qu'il y a différents contextes, peut-être dans un contexte où le médecin gagnerait de l'argent, aurait un profit symbolique ou financier, n'énoncerait pas ses conflits d'intérêts, le ferait de manière non mesurée et de manière générale, sans avoir de recours à des fondements de pratiques cliniques, de terrain ou à la lecture critique des publications scientifiques, le tout dans un contexte où les recommandations sont établies de manière mesurée, balancée, sont effectivement conformes aux données de la science et ont été établies dans un contexte de démocratie sanitaire, le tout dans une extrême urgence. Alors peut-être que le médecin n'est pas fondé à parler à ce moment-là. Mais que par contre, si le médecin a des propositions mesurées, prudentes, qu'il fait état de ses connaissances de terrain, mais aussi de connaissances qu'il a réunies à travers un collectif, ce que j'ai fait, puisqu'on a réuni tout plein de collectifs de médecins, de soignants, pour remonter l'expérience de terrain. Ça, c'est très important, c'est le contact avec le réel. Pareil, on a réuni de très nombreux scientifiques, universités et médecins, pour faire la synthèse critique de la littérature scientifique, qui n'était pas faisable tout seul, et découvrir que nos conclusions étaient différentes de celles des tutelles institutionnelles. Moi, j'en ai fait état publiquement, en tant que porte-parole, et à ce moment-là, probablement, j'étais fondé à le faire, et même je devais le faire, dans un contexte de démocratie sanitaire lié en France à la loi du 4 mars 2002, qui dit que les acteurs de la santé, les patients aussi, ont toute voix au chapitre et sont partie prenante dans l'établissement des protocoles sanitaires et des recommandations. Voilà, de même, si on veut dire un mot, voilà les quelques mots-clés pour être démocratie sanitaire, lanceur d'alerte, prudence, convocation du pluridisciplinaire, et du contradictoire, mise à jour de ses connaissances sur la synthèse critique collective et pluridisciplinaire de la littérature scientifique et des retours de terrain clinique, et j'ai conclu là-dessus. Il n'y a eu aucune question, et l'audience s'est terminée, on est sortis, et finalement, c'était une ambiance de fête, en retrouvant les citoyens et les collectifs qui s'étaient assemblés dehors, il y a eu de nombreuses prises de parole par Hélène Panou, Jean-Marc Sabatier, Vincent Pavan, et autres, et on a lancé le collectif Les Enfants d'Hippocrate, collectif pour des thérapeutiques sûres et efficaces, qui est l'idée, au fond, d'utiliser cette énergie qui est arrivée au cours de ce conflit pour aller rouvrir la porte d'un dialogue. Et voilà, j'en ai déjà parlé, finalement, à la secrétaire du CROM, qui avait l'air intéressée à ce qu'on puisse discuter collectivement, et puis il y a eu un dépôt par de nombreux collectifs dans des CDOM, des CROM et le CNOM en France, de dossiers techniques qui ont été établis par moi-même et par les équipes scientifiques des Enfants d'Hippocrate, qui sont des dossiers techniques sur la qualité, l'efficacité et la toxicité des vaccinations ARN anti-Covid. Voilà, et pour le moment, l'objectif initial stratégique des Enfants d'Hippocrate, c'est de faire retirer du marché ces produits qui sont défectueux, toxiques et insuffisamment efficaces, je parle donc des vaccins ARN, et puis de l'autre côté, de faire reconnaître les victimes d'effets secondaires qui, pour le moment, sont très peu reconnus, dont tout le monde fait semblant de ne pas voir, avec un déni collectif et médical très important qui est extrêmement douloureux et qui a l'originalement de souffrance, et puis d'absence de prise en charge, et c'est ça le plus choquant pour moi en tant que médecin, c'est qu'au fond, on ne prend pas soin de ces gens-là, ni médicalement, ni psychologiquement, ni socialement, ni financièrement, ni judiciairement, et il est temps qu'ils obtiennent réparation. Donc c'est l'idée de lancer aussi la SPA écologie, c'est-à-dire que petit à petit, on fasse des propositions, et que la science et la médecine s'intéressent à prendre en soin des victimes d'effets indésirables liés au vaccin anti-Covid. Donc ça y est, le collectif existe, les dossiers sont déposés, et on attend les retours des conseils de l'ordre pour organiser des commissions de réflexion pluridisciplinaires et contradictoires. On commence par les conseils de l'ordre, où on scandera plusieurs fois, on leur renverra par accusé réception, etc., avec l'aide des collectifs locaux, avec l'aide des collectifs de citoyens, avec l'aide des collectifs de victimes d'effets secondaires, avec l'aide des avocats, avec l'aide des scientifiques, et finalement, cette espèce d'énorme task force pluridisciplinaire, elle entend se réemparer de la démocratie sanitaire. Merci. Merci.